Et bonjour à tous, c'est Gigi, on se retrouve pour une nouvelle review sur Yu-Gi-Oh! 7, c'est l'épisode 9 cette semaine que l'on va aborder. Et autant vous dire tout de suite, c'est pas un épisode très très fameux, c'est pas un épisode où il se passe grand chose d'intéressant, c'est un épisode même plutôt dur à vous faire en review pour le coup. Mais j'ai quand même noté quelques petites choses, donc voilà, je vais voir ce que je peux faire et puis vous me direz si ça vous a convaincu ou non. Alors déjà, il faut savoir que tout l'épisode est un énorme quiproquo, tout part d'une rumeur qui se propage comme quoi une énorme silhouette entrerait une partie de la ville une fois la nuit tombée. Cette rumeur dit qu'il s'agirait de Gossi, un dinosaure bien évidemment faisant référence à Nessie. Les héros rencontrent alors le club de recherche paléontologique de l'école qui souhaite trouver Gossi tout comme eux. Cependant, Yu-Gi-Oh! se rend compte du quiproquo qu'il a lui-même créé et propose donc un duel afin d'arrêter cette recherche de Gossi. Au final, et ce même malgré la victoire de Yu-Gi-Oh!, Luke et le club de recherche vont continuer à chercher Gossi jusqu'à trouver cette fameuse silhouette, qui se révèle être uniquement des enceintes que Yu-Gi-Oh! avait postées en hauteur, représentant ainsi des yeux ainsi que le son. Voilà voilà, tout ça pour ça. Bon malgré tout, j'ai quelques points de l'épisode à aborder tout de même, hormis le plot si on peut appeler ça comme ça. Premièrement, j'ai bien aimé la tournure qui a pris le duel. Yu-Gi-Oh! qui sort de nouveaux monstres, dont un nouveau Kouibo d'ailleurs, ainsi qu'un nouveau gros monstre dont j'ai déjà oublié le nom mais vous aurez un visuel de toute façon. Et même avec ça, son adversaire lui oppose une sacrée résistance. C'était pas bien exceptionnel, attention, mais j'ai quand même trouvé ça assez fun tout de même. Et surtout le passage final avec Romin qui envoie des photos à l'Oa de certains symboles mystérieux découverts par les héros à l'endroit où se trouvait la relique. L'Oa qui semble d'ailleurs se décider à bouger et probablement confronter Yu-Gi-Oh! prochainement. On peut dire que cette fois-ci, on y est, les vrais bails arrivent enfin. Mais malheureusement, ce ne sera pas pour la semaine prochaine car il s'agira d'un épisode récap. Et oui, il faut bien rattraper le temps perdu du Covid. Alors je vais être honnête avec vous, je pense qu'il s'agit là d'un récap tout simplement volontaire afin de résumer la série à cause de la pause du Covid. Pas d'inquiétude à avoir ici, en tout cas normalement, il ne s'agit pas d'un problème de studio contrairement à Vrens qui n'avait pas le choix, je vous le rappelle. Je trouve ça plutôt légitime, voire même presque une bonne idée que de résumer après une telle pause à vrai dire. Et là vous me direz du coup, d'accord, mais pourquoi ne pas l'avoir fait lors du retour de l'anime alors ? Et bien tout simplement je pense qu'ils avaient déjà en stock les épisodes jusqu'à celui-ci. Le prochain a donc dû être fait pendant ou alors suite à la période du Covid et voilà pourquoi le sortir uniquement maintenant. Vous comprendrez évidemment qu'il n'y aura pas de review de Sevens la semaine prochaine du coup, évidemment. Et voilà cette review est à présent terminée, je vous remercie de m'avoir écouté, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire concernant cet épisode de Wigio Sevens. Quant à moi je vous retrouve en fin de semaine pour un nouveau best-of sur le premier DLC de Pokémon Bouclier, ou sinon la semaine prochaine pour une nouvelle review sur Pokémon qui lui ne sera pas un récap. En attendant portez-vous bien et des bisous !